Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pro Cycling Manager Tour de France 2022 avec donc du coup dans cette nouvelle édition l'étape 3 du Tour de France entre Veilge et Sonderborg une étape assez courte, 180 km, 3 toutes petites difficultés, un sprint intermédiaire l'objectif évidemment pour nous ça va être d'aller faire le classement de la montagne avec Maxime Bouet qui est le leader donc on va voir ce que ça va pouvoir donner, voilà, est-ce que vous êtes prêts ? moi perso je suis prêt, on peut y aller, j'espère que vous allez passer un bon moment devant cette course et on se retrouve sur la ligne de départ allez on est parti sur la ligne de départ de cette troisième étape du Tour de France 2022 allez par contre il va falloir maîtriser les échappées pour partir avec Maxime Bouet donc on va essayer de faire rouler un de nos coureurs là éviter que ça s'enflamme trop on va évidemment tous les faire aller en tête de course, tranquillement en tête on a Lemoyne et Chris Froome derrière ça tente de s'échapper nous on maîtrise avec les Quick Step les Quick Steps maîtrise d'ailleurs tranquillement a trop besoin de s'employer pour l'instant c'est Badjoli et Sepkus qui font le train c'est Sepkus d'ailleurs qui fait tout tout seul pour l'instant on va se positionner tranquillement nous il y a un grimpeur dans 20 km on va essayer de bien partir là de pas laisser partir trop de gens chute de Jacques Egg et de Christophe Laporte en cul de peloton alors s'ils repartent pas d'abandon pour Egg et Laporte tant mieux, tant mieux on n'en veut pas en début de tour des abandons alors est-ce que Maxime Bouet est là ? ok Maxime Bouet est là donc on va faire rouler encore tous ceux qui partent on va leur rouler dessus Sepkus aussi de façon est là d'ailleurs on va protéger Maxime Bouet Hugo Offsetter qui a fait une très belle place sur la 10ème étape du tour on va rouler encore un peu il y a trop de monde qui sort là allez Offsion 3 personnes c'est trop ouais Offsetter qui peut être une très belle chance alors il n'est pas en grande grande forme sur ce tour c'est un peu dommage mais ça ne change rien à sa note globalement on voit un peu tout le monde n'est pas trop impacté par les notes oh chute d'Antoine Duchesne Antoine Duchesne qui a chuté dans l'échappée Caleb Ewan qui a chuté aussi avec Garen Thomas et Vlazov oh chute importante ça pas d'abandon les 3 qui repartent c'est 3 coureurs importants ça ils vont sans doute être attendus par les équipiers de Bora peut-être de la Sky et de l'Auto Soudal ouais Filippo Ganacatan l'Auto Soudal Bora également pendant ce temps là nous on continue notre travail avec Ofzian pour emmener ça va être compliqué de reprendre les deux échappées là pour que Maxime Bouet fasse son travail on va peut-être on va peut-être abandonner l'idée de de faire quelque chose avec Maxime Bouet dans ce début de course le moins les frombes qui vont passer le premier point intermédiaire en tête ça c'est clair on va arrêter de prendre des relèves parce qu'apparemment ça marche pas trop là c'est un petit bug dans ce dans ce Pro Cycling le relayé n'est pas forcément très très efficace des fois l'effort curseur est beaucoup plus efficace pour aller au rythme où on veut l'Auto Soudal un petit Bora et les Sky qui sont là nous on roulait déjà avant donc on roule pas contre eux on a rien contre Kale et B1 alors que c'est Cyril Lemoyne qui va prendre ce premier grimpeur devant Chris Froome Cyril Lemoyne qui a donc un point qui est-ce qu'on peut faire rouler nous un petit peu là ou alors on peut faire attaquer Maxime Bois peut-être Louvel Capio Quintana Connor Swift Louvel Connor Swift peut-être on aura Louvel Capio allez on va faire rouler Connor Swift chute de Pierre Latour de Franck Buenamour Anthony Perez Chris Nailands qui vont rejoindre le groupe de 14 non de 19 même ils sont même derrière abandon d'Oliver Nasson oh l'abandon d'Oliver Nasson qui a chuté Oliver Nasson qui abandonne le Belge qui ne pourra pas faire l'étape de pavé avec G2R pour protéger Beno Connor oh le premier abandon de ce Tour de France je crois Oliver Nasson sur une chute Anodine en apparence alors qu'on est en train de rattraper Cyril Lemoyne là c'est bien on va laisser aucune chance à à Cyril Lemoyne de repartir en échappé pour pas qu'il reprenne deux points avec Connor Swift on va y aller là pour rattraper Périchon on va commencer à se mettre en ordre de bataille avec Maxime Bouet là choisir le gars qui a le moins de pointes de vitesse ça serait bien que Périchon soit pas avec nous Périchon il a l'air assez dangereux j'aimerais bien y aller avec Niv et Grusdeff allez pas trop vite on va les laisser s'épuiser Périchon notamment là qui s'épuise ce serait bien alors on en remet une petite couche et on va remonter tranquillement avec Maxime Bouet également là on va essayer de remonter allez Connor Swift dernier effort pour Connor Maxime Bouet qui est dans la roue pas mal allez on va la prendre cette échappée ce serait bien j'ai presque attaqué là est-ce qu'on attend qu'ils s'épuisent encore plus qu'ils puissent dans leur réserve là c'est pas si mal pour l'instant on va remettre Bouet dans la roue de Hozian maintenant allez on va faire attaquer Maxime là c'est bon on a assez fait rouler nos équipiers est-ce que Michael Honoré est en train de nous suivre non ça a l'air d'être bon allez on va faire passer un petit relais à Hozian avec Maxime on va tenter d'y aller ils ont l'air cramés c'est pas mal on va rester avec les deux là on va laisser Périchon se cramer tout seul on va rester dans les roues des compagnons de Niv et Grusdeff il reste encore 20 km c'est bien c'est bien on laisse tout le monde s'écharper et nous on attaque on ne veut pas rester avec nos compagnons d'échapper on veut épuiser tout le monde allez c'est bon tout le monde se rejoint 15 km avant le sommet on va accélérer un petit peu allez 3,8 km de l'arrivée toujours Maxime qui mène ce petit groupe Niv Grusdeff Périchon on a 4000 d'avance sur le peloton on prend un petit ravito avant la montagne celui là il faut le gagner pour conserver notre maillot blanc un poids rouge on l'or de toute façon à la fin de l'étape quoi qu'il arrive allez 1 km on place une accélération avec Maxime Bouet Maxime Bouet évidemment Périchon c'est celui qu'on redoutait Périchon qui va essayer de nous déborder il va gagner ce classement de la montagne Périchon on s'en doutait que ça allait être notre adversaire on a peut-être lancé trop loin après Périchon a une belle pointe de vitesse si on peut aller gratter quelques points maintenant au sprint intermédiaire c'est peut-être pas mal la chute d'Amarie Capio avec Conrad Boissonhagen Guillaume Martin notamment Capio Krieger et Dainese le sprinter de la team DSM j'espère que c'est pas trop grave pour Capio qu'on va pas abandonner non c'est bon on est reparti tout le monde est reparti il y a eu que Anthony Pérez qui attend Guillaume Martin logique nous on va se laisser porter avec Amarie Capio on était presque on avait presque oublié ce sprint intermédiaire allez ce serait bien de passer là allez Maxime le sprint oh on m'a parfaitement géré Maxime Boakir remporte le sprint magnifique 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 2.34 d'avance alors qu'il y a plusieurs groupes non il y a eu deux groupes qui s'étaient formés pas de problème avec le vent allez on accélère un petit peu on se retrouve au dernier sprint de montagne allez on se retrouve à 6 km du dernier la dernière côte la côte de Gainer Strand un point toujours à gagner alors que Niv trouve que je ne roule pas assez là l'israélien 4 km on va essayer de la jouer finement cette fois-ci attaque de Niv attaque de Niv on va suivre Groose Def Gainer qui est en train de se cramer déjà pour le sprint de montagne j'ai un concurrent de moins allez si on pouvait se placer en tête là et on va attaquer on va attaquer à 600 m du sommet Périchon qui est cramé on va remporter ce petit point oui magnifique alors que ça je chute derrière oh Garen Thomas Groose Vike il y a du monde qui chute est-ce qu'il y a un abandon David Godu également Groose Vike on fait un point on s'arrête on fait un point Groose Vike qui a chuté Van Der Poel Benjamin Thomas David Godu Jakobsen le sprinter Antoine Duchesne Garen Thomas et Nils Ekov Groose Vike qui a du mal à repartir ou alors qui n'a pas du tout envie de repartir qui n'a pas l'air pressé Groose Vike Antoine Duchesne qui va ramener Godu j'imagine qu'on va essayer de ramener Jakobsen aussi on va essayer de ramener Thomas aussi oh tiens une crevaison non c'était Bonnark attendez peut-être Maxime Wallu qui est parti en solitaire bon écoutez on tente quelque chose avec Maxime là on va voir ce que ça donne il n'y a pas de vent sur cette étape contrairement à ce que on pourrait avoir dans la réalité alors il y a une chute chute à nouveau chute de Pedersen Mathius Romain Bardet Van Poppel et Vingegaard et ils vont rentrer sur le peloton ça va ils ne sont pas loin ouais Bardet par contre enroulible là on va l'attendre Bardet avec Hamilton notamment Nils Polite qui va attendre le coureur de la Bora Van Poppel pour le sprint bah oui chez DSM on attend on attend Romain Bardet ça y est son même revenu sur le groupe c'est pas le moment de tomber Maxime Bouet on va peut-être le faire arrêter son effort allez un petit ravito pour Maxime dans le poton ça devrait être bon on va peut-être commencer aussi à protéger Offstater et puis on va mettre Barguil et Quintana dans la roue d'Offstater déjà organiser un petit peu notre train de sprint déjà en avance voilà ça va être fini pour les échapper fini pour les échapper alors qu'il y a 10 coureurs qui ne s'entendent plus oh là là il y a plein de coureurs qui ne s'entendent plus Vingegaard notamment du coup qui va perdre du temps Michael Matthews alors je sais pas ça bug un peu l'IA de Pro Cycling il va falloir que ce soit patché là ça bug un peu certaines fois donc du coup on a Michael Matthews qui ne fera pas le sprint Vingegaard qui va perdre du temps Nils Polite qui ne fera pas le sprint Romain Bardet qui va perdre du temps Danny Van Poppel qui ne fera pas le sprint Romain Bardet c'est déjà fini pour le général ça ne s'entend pas il y a des bugs d'IA des fois le jeu n'est pas tout à fait fini j'ai l'impression on avait promis une liga qui ne l'avait pas bugué ils sont en train de perdre 10 minutes là et ça va se mettre à rouler comme des fous je pense que ça y est ça s'est mis à rouler ouais c'est trop tard les gars c'est trop tard 12 km de l'arrivée et ça commence à s'agiter dans le peloton ça commence à bien 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 rouler Brett Van Moor notamment Lampart il va falloir qu'on se place bien là qu'on se place très très bien même parce que là on est très mal placé il va falloir que Maxime Bouet soit mieux placé que ça on va essayer de faire un petit train là Maxime Bouet avec dans la roue Amori Capio ensuite on aura Connor Swift ensuite on aura Louvel si Offsetter aussi pouvait se replacer ça serait pas mal allez Maxime voilà Offsetter qui commence à être bien placé ça c'est cool le reste de l'équipe est complètement désorganisé allez Maxime Bouet là il va falloir remonter tout ça là Maxime voilà c'est bien c'est bien c'est bien allez Offsetter aussi il faut se dégager là voilà on va le coller à Louvel très très bon très très bon temps de sprint oh alors qu'André Zait c'est en train de tomber Guillaume Martin Niv et j'ai pas vu le dernier André Zait bon bah Guillaume Martin de toute façon il jouera pas le général on va pas se mentir allez Amori Capio c'est à toi maintenant de jouer on va activer le gel d'absolument tout le monde on va faire ça carter Maxime Bouet c'est Amori Capio maintenant qui prend le relais allez il faut emmener tout ce beau monde là Amori Capio 1,99 il va falloir que Connor Swift lance le sprint allez Connor Swift qui lance le sprint Mathis Louvel à 2 km qui va essayer de prendre le relais pour Offsetter c'est pas mal c'est pas mal et maintenant Offsetter dans le virage qui va devoir relancer si on peut prendre la roue dans notre sprinter ça c'est parfait Dainese c'est pas mal ce qu'on est en train de faire et on va lancer le sprint pour tout le monde on va faire une place d'honneur avec Offsetter c'est Fabio Jacobsen qui remporte le sprint Jacobsen le leader sprinter de la quick step et bah comme dans la réalité Jacobset qui gagne Christophe qui fait 2 Max Valschey qui fait 4 surprenant le coup fut 10 Pedersen 3 Wood Van Aert 8 E1 9 et Offsetter 10 Barguil 12 Kintana 14 on est resté bien placé on a fait ce qu'on a pu avec Offsetter on aura peut-être pu lancer un peu mieux on était bien placé on avait un beau petit train c'est pas mal alors que vous voyez là Guillaume Martin qui va perdre un peu de temps mais honnêtement peu importe ce qui est vraiment dommage c'est ce groupe qui s'est pas entendu qui a un petit peu buggé et du coup du coup Niels Polite enfin Van Poppel qui a pas pu disputer le sprint et Vingegaard qui va perdre qui va perdre 20 minutes 20 minutes de perdu pour Vingegaard c'est le fait marquant de cette étape tout comme finalement l'abandon d'Oliver Nassen également on revoit le sprint un angle qui est pas très très intéressant là non plus ça sera pas très intéressant on peut voir notre train là avec Offsetter suivi de Barguil et Quintana il est parti il a surgi au dernier moment Jakobsen il gagne avec une belle marge quand même allez le podium il y a du son Jakobsen donc qui gagne devant Christophe et Pedersen belle 10ème place du Govstetter premier français on fait des top 10 avec le petit Hugo comme dans la réalité plutôt pas mal on va regarder le classement du maillot jaune on l'a pas passé cette fois c'est toujours Wood Van Aert devant Asgreen et Bisseger pas de bonification spécifique peut-être Valshid qu'on a pris mais non même pas voilà Wood Van Aert content avec son maillot jaune on suit la réalité d'un côté c'est plutôt intéressant classement du meilleur grimpeur Maxime Bouet avec 4 points qui devance Périchon et Lemoyne donc on a pris un petit point aujourd'hui on renforce le maillot maillot vert Max Weisschild qui est premier on a notre petit Maxime Bouet avec 40 points qui est là qui a pris des points en suite intermédiaire Bisseger meilleur jeune devant Tadej Pogacar et au classement par équipe Inos Gwane qui domine devant Quickstep et Team Emirates nous on est 8ème voilà pour les podiums et on peut voir donc du coup les abandons il y a Oliver Nasson qui a abandonné malheureusement pour lui on peut pas voir une fracture du fémur le pauvre Oliver et donc et donc Vingegaard qui a perdu 19 minutes bon il sera un super lieutenant pour pour Primoz Roglic on va dire mais Roglic qui avait perdu du temps lui aussi en montagne donc il y a des Roglic je vais essayer de le retrouver Roglic 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 j'espère que je l'ai pas loupé il m'a l'air loin il m'a l'air très très loin mais ce qu'est non on peut pas classer par drapeau par nom peut-être j'ai dû le louper Roglic on va faire attention Primoz Roglic oh il était là non Roglic ok Roglic qui a une 45 voilà c'est ça une 45 Roglic donc donc dommage 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 prochaine étape Dunkerque Calais Dunkerque Calais la prochaine étape avec quelques petits sprints intermédiaires un sprint intermédiaire quelques petits grimpeurs alors le premier est intéressant j'ai l'impression qu'il y a un petit pavé le Mont Cassel le Mont Cassel sympa le Tour de France qui part en Mont Cassel c'est pas loin de chez moi ça Saint-Omer le Cable en Nez très beau spot le Cable en Nez évidemment beaucoup de vent ça c'est près de la mer enfin façon Dunkerque Calais on se doute que c'est près de la mer très très beau spot le Cable en Nez si vous n'y êtes jamais allé il y aura du vent Cable en Nez et une arrivée à Calais et mon Cassel très sympa ça voilà 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 pour ce cette petite étape 3 on va revenir en France donc pour l'étape 4 on va essayer de faire quelque chose avec Hugo dans le sprint toujours conforter le maillot blanc à poids rouge de Maxime Bouet et nous on se retrouve dès mardi 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 midi je vais essayer de poster cette petite vidéo mardi midi la prochaine de l'enregistrer pour vous et puis je vous souhaite une bonne étape 4 normalement on croise les doigts l'upload va se faire avant la fin de l'étape c'est toujours compliqué ça mais on va faire ça bien pour que vous puissiez avoir cette étape sur Pro Cycling et profiter de la fin de l'étape 3 du Tour de France ou ça devrait être un sprint massif en espérant que le petit Hugo Stater fasse un top 10 aussi avec Arkea dans la réalité voilà en tout cas je vous souhaite une bonne étape une bonne fin de week-end et à mardi du coup pour cette étape entre Dunkerque et Calais salut salut